Chers frères ivoiriens, vraiment vous n'avez pas honte, où sont passés les blogueurs, influenceurs ivoiriens ? Comment on peut vous donner l'organisation d'une telle cérémonie, une grande cérémonie des cannes ? Vous êtes incapables de vanter votre pays, vous êtes incapables de faire vibrer votre pays, jusqu'à ce que c'est le continent qui fait la com' sur votre propre cérémonie, une grande cérémonie comme la canne qui est organisée chez vous en Côte d'Ivoire. Vous êtes incapables de faire les bruits ? Vous êtes incapables de faire les bruits ? Dites-moi, chers frères ivoiriens, chers influenceurs, blogueurs, Même les musiciens là, vous avez déjà sorti combien de musiques, combien de sons, combien de clips pour la canne en Côte d'Ivoire, combien ? Depuis sur la toile, sur les réseaux sociaux, ce sont les gars du continent. Ce que moi, personnellement, j'ai déjà vu sur la toile, au moins c'est six sons, au moins c'est six bons sons pour la canne, venant du Cameroun. On a comme l'impression même que la canne se joue plutôt au Cameroun. Vous appelez ça quoi ? Vous n'avez pas honte. Voilà, il y a la canne qui commence. Quelqu'un me demandait même, avant-hier, le jour que la canne débute. Quelqu'un qui est même sur internet, qui suit les trucs, il me demandait même que, regarde, j'avais encore oublié la date. Quand on a organisé la canne au Cameroun, quelqu'un pouvait rester mal à l'étranger ou demander le jour de la canne. Parce que nous, mon ami, nous on a mis le feu, on a mis le boum. Votre motif, c'est que la cocanne ne vous a pas sélectionné, la cocanne ne vous a pas versé l'argent pour faire la publicité. Vous attendez toujours qu'on vous paye. Valorisez vous-même votre propre pays. Vous pensez pendant la Coupe du Monde au Qatar, même pendant la Coupe d'Afrique. Samuel Luthor avait sélectionné tous les influenceurs camerounais, et avec quelques. Mais chacun s'est senti concerné parce que c'est son pays. Si tu ne valorises pas ton pays, c'est quel pays que tu vas valoriser, mes amis ? Vous allez valoriser plutôt le pays extérieur, votre propre pays, vous ne vantez pas votre propre pays, avec le motif que, non, on ne vous a pas sélectionné, la cocanne ne vous a mis derrière, la cocanne n'a pas pu les influenceurs ivoiriens pour faire les palables. Non, 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 ce n'est pas un motif là-bas. Pourquoi ? La cocanne se joue chez vous, et chacun y voit rien, et se sent concerné. Qu'on te paye, qu'on ne te paye pas, mon frère, tu dois communiquer pour la cocanne chez vous. Bon, tous les blogueurs, tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu camerounais, depuis là, qui font le boom, qui font le show, tous les musiciens qui ont créé les sons pour encourager les lions là, on les a payés quoi ? On les a payés quoi ? Diana Boulie, la cocanne avait senti l'affaire, c'est que, même si on vous mettait dans le comité d'organisation, ou bien, même si on vous sélectionnait pour la com', ça ne pouvait jamais être comme les gars du continent, parce que, nous d'abord, nous on maîtrisons le show, oui, nous on connaît faire le bruit. Depuis là, il n'y a que Makosu, que j'entends un peu, il parle un peu de la carte en Côte d'Ivoire, en dehors de Makosu, dites-moi encore, quel influenceur en Côte d'Ivoire, c'est encore prononcé ? On a payé Makosu, c'est vrai que quand il fait même ses sorties, c'est plutôt plus critiqué, la cocanne, ou bien le comité d'organisation, ou bien quoi, 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 mais, même le simple fait de critiquer et de parler de la canne, c'est déjà une publicité. Donc, vous attendez que ce sont les Camerounais qui font les bruits à votre place. Pourtant, la canne se joue chez vous. Voilà notre sœur, Diana Boulie, qu'on a sélectionné. C'est où on a vu tous les blogueurs, tous les influenceurs ivoiriens. Chacun est sorti de son trou. Non, on ne peut pas laisser les Ivoiriens. On va prendre une fille du continent. C'est impossible, c'est le mépris, tout. les gars ont dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. On a dit que maman, laisse tomber. Laisse. On vous laisse avec. Parlez alors, vous dépasse. Si Diana Boulie, je vous dis, si Diana Boulie était restée, tout ce que vous avez fait, si on a chassé Diana Boulie là, si Diana Boulie était restée, vous avez même fait ça, je crois qu'elle a même fui votre pays, elle est encore en France, où elle est en dehors d'entrée. Je ne suis même plus au courant. Je ne sais pas. Mais une fois, j'ai quand même vu qu'elle était en France. Je ne sais pas si elle est retournée là-bas. Toujours à cause de vous. Elle a même fui le continent pour venir vous encourager. Elle arrive là-bas pour la décourager. On sélectionne Diana Boulie parce qu'en prenant Diana Boulie, les gars du continent, c'était une technique. On a ciblé une, en sachant que dès qu'on prend, c'est si les autres vont la soutenir. Mais vous êtes venus, comme je ne sais pas si vous êtes auto ou vous êtes seulement fermés, ou vous faites ça exprès. Commencez à critiquer. Non, on n'a pas sélectionné aussi tel. On n'a pas, on est allé prendre une influenceuse comme... Bon, on l'a enlevé maintenant, non ? Vous ne faites plus donc les bruits. Vous ne communiquez plus donc. sautez de vos trous de la même manière que vous avez critiqué la sélection de Diana Boulie. Faites les bruits, les mêmes. On vous avait payé pour vous défendre, pour crier que non, on a pris Diana Boulie. Qui vous avait payé ? Vous avez multiplié une centaine de vidéos. Que non, c'est anormal. De la même façon, faites des vidéos pour faire vivre la canne dans votre pays. C'est mort, les gars. On n'a pas au courant qu'il y a une canne qui est organisée en Afrique. C'est mort. C'est mort. C'est complètement mort. Ça, c'est quoi ? Maintenant, c'est le continent qui fait vivre la canne. C'est le continent qui fait vivre la canne. Partout sur les réseaux soussous, c'est le continent. Ah, vraiment, c'est souillant. C'est très souillant, les gars. Sortez du sommeil. Sortez du sommeil. Rendez votre pays, hein. Faites vibrer le pays. On est où là ? Ah. Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pricing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carofu, Moto George, village des jeunes, au niveau des Tétades, bien assis, immeuble Express Union, Odja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descendre pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pricing que parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Kling, le meilleur. c'est chez Mr. Kling.